et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle brothers on se retrouve avec notre petite compagnie des sims du cygne et on était pas trop mal alors je crois qu'on venait d'acheter une armure voilà qu'il va falloir qu'on équipe je voulais aussi mettre à réparer ce truc là et on avait un chien également à mettre à quelqu'un le chien va le mettre à mythotine tiens quoique non on va le mettre à théo parce que théo pourrait éventuellement se retrouver à contourner pour aller taper sur des gens alors une basic mail short qui va être pour nos bornes ce qui est toujours devant avec son pas deux de les heures là c'est un petit peu de juste voilà comme ça on est pas mal on commence à avoir de l'équipement qui ressemble un peu à quelque chose entre guillemets donc on avait dit qu'on repartait vers des endroits un peu plus civilisés alors on va aller à ce croisement voir ce qu'on trouve d'ici là il lui manque encore beaucoup de points d'xp à un vandal là ça serait bien qu'il arrive à le monter son niveau à un moment pouvoir choper un petit rallye de troupes après je pars rp je mets ça sur le mec qui porte l'étendard le trait du sergent mais ça c'est pas du tout une obligation techniquement alors ici s'est passé des trucs on a des brigands putain il fait nuit par contre il m'attaque ok c'est l'aube on va pouvoir leur sauter dessus on les chope je voulais pas les attaquer à la nuit parce que ça neutralise quand même pas mal nos archers ils en avaient pas oh bah c'est particulier ça comme zone de combat donc ça c'est un raider déjà ok c'est parti pour tirer une flèche qui touche sur deux c'est pas si mal alors lui il a une pique attention ici on ne peut rien faire ici non plus ici on va faire un mur de pique parce que de manière assez évidente ils ont envie de venir en découdre est ce que j'avancerai mettre un coup je suis pas convaincu en même temps ils vont essayer de me contourner en masse donc ça pourrait avoir le coup genre d'aller tanker ces deux là tâche fait lui pour voilà pour commencer à faire des petits jets de morale sachant que là on a une bonne position défensive donc c'est un peu dommage mais on va quand même avancer et tenter oula pardon petit retour un petit coup là pas mal alors nos bornes il a toujours son bras cassé on va donc avancer comme ça plutôt nos bornes il va d'accord passer par là c'était complètement con nos bornes mais écoute tant plus pour toi j'ai envie de dire ici on peut tirer sur lui pas si mal alors toi tu vas venir dans le coin pour voir un peu ce que fait ce raider sans les besoins voilà très très bien ici si je vais ici je pourrais taper donc on va le faire ah merde dommage là on touche par contre ah d'accord il va sauver son pote et bien pourquoi pas ok de rater là lui se met carrément en mode bien défensif quoique non on va reculer avec lui ah mais il peut me toucher là je suis con j'ai pas fait gaffe c'est pas grave ici si je viens jusqu'ici je peux essayer de le repousser avec 95% de chance pas mal bon on va pouvoir revenir mais j'aimerais bien mine de rien pouvoir garder quelques armures si c'est possible ok pas mal et un mort nickel ici il a pas fait de shield wall enfin on a un pourcentage de chance pour toucher quand même hop ok parfait il s'enfuit c'est propre ici on va essayer de tirer sur lui qu'il n'ait pas trop envie de revenir bon je suis obligé de m'approcher de lui au final et aussi cacher les arbres ah si je lui pose un chien je suis obligé de le mettre là c'est dommage donc pour l'instant on va pas le poser il est tapé là c'était logique est ce que je tape sur son armure à lui non on va aller par là plutôt ici on grimpe on met une petite flèche bon y'a un buisson par terre devant qui cache quoi c'est complètement con ici ok pas mal c'est bien joué ça ok lui il monte donc on va le repousser hop voilà et du coup on aggro les deux bien comme il faut on va charger par là bas essayer de se débarrasser de lui alors ici normalement je peux avancer et tirer et rater alors là on va prendre une petite dague avec brody tenter un petit coup de dague c'est pas si mal basborn tu vas faire pareil tu vas prendre ça tu pourras pas taper tout de suite bon il s'enfuit c'est cool ici hop c'est juste histoire de mettre un gros coup d'épée parce que techniquement ça n'était pas ultra intéressant on va se mettre là pour éventuellement quoique non on va se mettre ici pour l'empêcher un peu de s'enfuir lui ici on avance lui il a un équipement de merde donc on lui tape dessus on se pose pas de question pareil là on va se replier par là ici on tape voilà ah c'est dommage on a trop de fatigue on peut pas taper là par contre on peut ouais ça c'est propre ça on va commencer à s'approcher de lui avec notre couteau ici on recharge et on commence à aller par là donc ici on va prendre la petite dague et commencer à lui mettre un peu de coup de coutal donc toi pour l'instant tu vas rien faire te contenter de cerner la foule toi tu vas aller par ici parce que pourquoi pas on peut aller là même si c'est pas ouf ce qui serait pas mal c'est que je le repousse en fait et il y a lui qui va jouer juste avant qu'il va pouvoir le repousser ça c'est cool ça donc on va aller par là 33% de chance c'est pas dingue et ça rate ok tente un coup là ça me dérange pas on continue de faire le tour toi tu vas aller ici puis toi tu vas rien faire du coup ok là un petit coup de dague ça rate un autre petit coup qui passe et il s'enfuit c'est parfait même plus besoin de s'emmerder on va juste le cerner du coup et attendre de pouvoir le finir proprement à la dague raté donc on ne tire pas dessus non non on le poursuit on le poursuit on s'est fait chier à venir jusqu'ici c'est pas pour rien voilà parfait normalement on devrait récupérer son équipement on n'a pas récupéré son casque j'ai pas fait gaffe si je l'avais cassé mais je pense pas on récupère quand même deux côtes de maille potable et une coiffe et puis quelques autres équipements divers et variés prop ça c'est propre très très bien alors niveau côtes de maille 115, 115, 95 pour brody de dingue tu vas donc avoir droit à un truc un peu mieux 110 et 110 c'est propre toi t'es aussi assez souvent la cible de méchante personne et ça c'est les coiffes bah quoi je crois que t'as un truc pourri toi oui t'as un truc pourri toi donc tu vas prendre ça hop voilà et ici est-ce que ça vaut le coup de leur mettre ça fatigue moins 10 fatigue moins 8 oui ça vaut complètement le coup ça vaut complètement le coup bon du coup on va éviter de réparer ça on va vendre ces deux qui sont un peu endommagés enfin non on a plein d'outils donc on va les réparer ça se vendra plus cher ça faut qu'on répare aussi alors la pique elle se vend quand même assez cher également donc on va la réparer les armings swords je les ai pas configurés mais faut qu'on les répare ça également c'est bien des oui là on a la lance de gobelins et là on a une bourse pierre très très bien ok c'est plutôt pas mal continuons le brigand avait l'air d'avoir buté pas mal de trucs dans le coin donc c'est bien de le débarrasser après ça veut dire qu'il doit y avoir probablement un truc de brigand quelque part on va se balader un peu des fois qu'on tombe dessus sachant que là il y a toujours des ruines occupées on sait pas trop par quoi mais certainement par des saloperies ok allons faire un tour à Granberg ah ça y est tout le monde est guéri oui c'est fantastique alors les villageois sont terrifiés ah c'est un problème ouais c'est clairement un problème bon qu'est-ce qui vous arrive alors ah il y a eu des tombes du cimetière qui ont été raidées bah oui on va complètement y aller alors c'est où oh putain faut traverser la montagne sérieux niveau nourriture oui on a largement ce qu'il faut long forgotten tomb c'est clair que ça donne envie d'aller enterrer ces gens là-bas faut traverser la moitié de la montagne pour aller enterrer quelqu'un et en plus c'est un nom ultra flippant comme c'est gentiment marqué les morts ne trouveront pas de repos ici et bon on va aller faire un petit tour comme ça ces gens nous aimeront mieux après c'est important qu'on soit potes avec avec les gens d'ici ça nous a pris la nuit de traversée gros gros pop de morts vivants les traces s'arrêtent là en plus ça sent le pâté ça sent le pâté ça sent le pâté cette histoire est-ce que je peux voir un peu ce qu'il y a en montant dessus à côté non bon bah tant pis alors donc on a du brouillard comme s'il y avait des miasmes qui ont été répandus par les morts mais attendez ce sont les morts two arms alors qu'est-ce qu'on a en face oula on a du winder ganger un peu énervé quand même alors on est en haut on peut pas vraiment se rapprocher jusqu'ici avant qu'il joue encore que si on peut se rapprocher jusqu'ici avant qu'il joue on va donc le faire on va essayer de monter par là on va essayer de prendre les positions en hauteur du coup le plus vite possible on va peut-être être un petit peu trop lent on va voir parce que toi tu serviras à rien ici par contre ils vont probablement essayer de grimper par là tu vas charger par ici plutôt tu tires dans le tas voilà c'est toujours ça de pris ils vont essayer de grimper là mais ils vont être obligés du coup de faire un compromis il y en a un qui va grimper et les autres non en plus on va peut-être pouvoir le repousser là pour qu'ils se blessent en tombant ok il y en a certains qui font le tour toi toi tu vas aller là il y a quand même du grand monde par là-bas en haut est notre mec un peu plus efficace là-bas voilà ici on tire et on tire alors ici est-ce que je peux le repousser parfait comme ça il se blesse ensuite on va mettre un coup de lance là un coup comme ça voilà parfait toi tu vas pouvoir avancer ici mettre un petit coup sur sa tête un mort parfait tu vas aller ici pour être un peu plus souple alors ici on se rapproche et on tape on prend alors on va virer cet arbre un peu relou voilà toi tu vas venir ici tu vas attendre toi tu vas venir là tu vas attendre alors lui qu'est-ce qu'il fait ok il se barre ici on recharge et on va venir ici parce qu'on aurait plutôt une belle opportunité de tir voilà ils vont commencer à grimper forcément ouf la vache le moral qui sieste la figure par là-bas c'est pas très très bon alors toi tape il a avancé donc il pouvait pas taper 107 fois ici on se rate il est en train de faire le tour il va leur falloir du renfort donc tu vas retourner là-bas je suis désolé Théo 93% de chance et 67% de chance on a raté les deux quoi c'est un peu le drame ok tu ici on rate et on touche ok ici un petit coup sur la tête pour faire de la place ça va ils ont que des dents donc et là on va pouvoir peut-être lui laisser un point de vie parce que après tout on a l'habitude donc ici il se rapproche donc là ils sont deux hein on va essayer de se concentrer sur lui d'ailleurs je pourrais peut-être même le repousser voilà comme ça va se faire mal et mettre un petit coup sur sa tête t'es encore raté bah putain les fumiers qui se relèvent on va aller par là aider un peu ici on va buter ce con ici pareil on tape un mort parfait alors après les autres à toucher il y a lui on y arrive c'est cool bah ici on va attendre que quelqu'un se rapproche parce que quelqu'un va se rapprocher j'ai pas trop de doute voilà lui il va remonter ah là ça touche aïe aïe ok ça rate ici du coup tenter un tir à 70% sur lui merde j'aurais pensé qu'on l'allait toucher on va aller par là pour renforcer un peu ici euh est-ce qu'on peut se débarrasser de lui ? merci et on est un petit peu épuisé malheureusement avec nos gars c'est pas grave on va quand même continuer de se battre bien sûr euh ici bah j'ai envie de dire qu'on va faire un mur de pique tant qu'à faire alors là un gros coup d'épée sur sa tronche voilà ça devrait lui faire du bien ici on est coincé par le caillou bien sûr mais on peut taper sur celui-là hop là on se rate ici ici c'est pas ouf hein on peut venir là c'est pas beaucoup mieux on va tenter un tir là quand même oh on touche parfait bon là il est tout seul le gars ah merde putain les noms de pique qui se désactivent sa tristesse on lui fait le tour là ça touche pas c'est parfait ça rate hop il va se prendre un petit coup de mur de pique parce que pourquoi pas là on tire et on touche ça serait bien que leur morale remonte par contre à eux maintenant qu'ils sont à peu près bien on va dire ah zut raté raté et on est vraiment fatigué quoi ouais ouais il ressuscite hein voilà décapité il ressuscitera pas au moins alors ici on va essayer de taper sur lui on va se rater à 90% de chance ça serait pas drôle hop hop ok c'est pas mal on va se reposer du coup ici on va attendre il va vouloir revenir voilà oh putain la morale qui tombe quoi ici on se repose parce qu'ils vont ressusciter probablement vu qu'on galère à les terminer voilà ici on va venir par là peut-être même ici pour avoir un tir dégagé et se rater allez là t'es en pleine forme tu tapes oh la la qu'est-ce qu'on se rate c'est ouf enfin c'est ouf c'est assez habituel hein mais c'est quand même très chiant ici attendez au cas où ça ressuscite au bout d'un moment on va se prendre des coups hein pas non plus de miracle quoi ah tu attends oh la la mais ils veulent pas mourir hein putain merdesse bah oui merdesse 56% de chance de toucher seulement ici c'est un peu lamentable ici on attend ici on attend bon il ressuscite pas ah si il y a lui qui ressuscite ok très bien on va voir un petit peu ce que ça donne est-ce que ici on pourrait réussir à toucher ? oui ok un mort bon là on a plus de munitions faut que je lui mette un deuxième carcou à lui ici on attend que le copain s'approche un mort un mort parfait alors on prend un coup bien sûr là pareil et on n'arrive pas à le tuer très très bien oh la la hop on avance par ici 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 on va attendre on peut pas il a décidé de pas avancer lui ah mais il va peut-être non il va pas jouer ce tour là il a ressuscité donc il ne va pas jouer ce tour là bon bon ici ok allons essayer de renforcer un peu par là parce que ça fait un peu chier sinon toi tu vas prendre un couteau et puis tu vas commencer à aller par ici ici on tape et on se rate très bien alors ici est-ce qu'on peut aller par là oui on peut aller par là ouais parce qu'il va commencer à se prendre des coups l'ami Nosborn force de faire n'importe quoi là ok on a au moins une chance un peu plus efficace de toucher parce qu'on a réussi à le cerner putain les cailloux devant vous êtes sérieux ici on va descendre et mettre un coup parfait bon faut qu'on arrive à buter ce con il y a peut-être moyen donc toi tu n'as aucun moyen de pouvoir toucher il faudrait que tu ailles par là même si c'est un peu risqué au cas où ça ressuscite on va le faire et encore je ne suis pas sûr j'ai l'impression qu'il y a deux de hauteur toi tu remontes là vous pareil vous glandez un peu toi finis le voilà quand même la vache ça y est ça y est Vandal a son niveau Nosborn a un niveau il a du mérite parce qu'il a tanké comme il a pu on a dropé des casques pas mal quelques armures c'est cool c'est cool c'est cool ça valait le coup alors regardons ça tout de suite donc notre ami Vandal on va immédiatement alors pas lui monter ça du coup monter un peu sa résolution monter un peu sa vie et bah monter sa défense même si c'est pas ouf et on va donc lui prendre Rally the troops et Nosborn l'a mis Nosborn Nosborn on va lui prendre de la défense et des PV et on va lui prendre Shield Expert ensuite au niveau de l'équipement on a trouvé des casques très intéressants donc toi tu vas en prendre un on a un autre là 115 tu vas prendre voilà et au niveau des armures on va le donner ah là cette armure un peu plus costaude il en a bien besoin ici on va prendre la coiffe et là 95 ce truc là on a du 110 mais oui on a complètement du 110 qu'on se fait chier bon eux on va pas leur donner de cote de maille pour l'instant pas la peine de leur bouffer de la fatigue pour rien toi par contre t'as une cote de maille quand même moins 10 ouais 95 c'est mieux pour moins 10 de fatigue voilà très bien bon bah on commence mine de rien à avoir un équipement qui ressemble à quelque chose on va pouvoir retourner par là-bas chercher notre récompense bon c'est une quête qui nous rapporte pas des masses vu le temps qu'on passe à traverser les montagnes mais c'est pas grave rien que niveau équipement c'était rentable notez que c'était des winder gangers et pas des armoured winder gangers donc déjà pour des winder gangers de base ils ont un équipement équivalent au nôtre ça vous donne une idée du du progrès qu'on peut encore faire allez on va passer en vitesse 2 pour traverser cette montagne parce que ça va bien 2 minutes en plus on va arriver à la nuit à ce rythme là ok parfait juste à temps et du coup ils ne sont plus terrifiés nickel et du coup on a des outils à un prix hyper intéressant on va les prendre par contre au niveau des trucs à vendre c'est pas dingue au niveau de la nourriture 4 jours 2 jours 3 jours 3 jours 4 jours bon ça va ça va ça va ça ça est-ce que je les garde alors déjà les H7 je les vire le falchion je le vire je le virer ça ça aussi ça c'est de la merde au niveau des équipements ça et ça c'est pourri on va virer les gambes du coup garder quelques casques parce qu'on a pas masse d'avant ça c'est un petit bouclier merdique hop là alors l'arc je vais le garder il faut que je donne tout de suite pendant que j'y pense plus de munitions à Kamushi et d'ailleurs je vais aussi lui filer une vraie dague il n'y a pas de raison et toi je vais te donner une dague aussi enfin d'ailleurs celle qui est pas toute cassée parce que ça coûterait en fatigue et tant qu'à faire tu seras plus efficace ok ok donc après niveau truc intéressant il n'y a que dalle le fletcher ouais quelques carquois de flèche on en a un arabe c'est pas ouf l'arc waouh la vache quoi les dégats sont carrément plus intéressants mais 3500 ça fait un peu mal aux fesses alors ici on a de quoi améliorer nos armures ouais mais ça coûte presque aussi cher qu'une armure donc voilà quoi là on a ça 150 1200 ouais merde c'est pas possible 90 ça ça n'enlève pas la vue mais bon c'est pas dingue donc je vais trouver un petit bouclier le kit shield un petit bouclier le kit shield c'est pas mal ils sont pas mal les kit shield j'aime bien allez on va investir on a les sous pour protéger nos gars rien n'est trop beau hop là voilà donc eux ils ont les sous meilleurs boucliers de mêlée sur les côtés et au centre ils ont les meilleurs boucliers de distance c'est plutôt propre et je pense qu'on va profiter de ce casque pour repeindre en noir l'armure de mitotin enfin le casque de mitotin parce qu'il sera quand même vachement plus classe ok très bien bon bah pour l'instant ça se passe pas si mal par contre on a plus de contrat on a plus de contrat on a plus de contrat donc je pense qu'on va aller faire un tour à halbek c'est plutôt central est ce qu'on ne profiterait pas d'être plutôt en bon état pour aller jeter un oeil par là alors on a réussi notre ambition ça c'est parfait on gagne donc le petit ceinture de sergent là et on a du coup un gros boost au moral on va donner immédiatement la ceinture de sergent à notre ami ici et il faudra vraiment que j'augmente le moral de... d'ailleurs j'ai vraiment envie de le mettre au centre quand même mais... quand même c'est que là il est bien exposé quoi on va mettre notre notre mec de... voilà on va faire un truc comme ça comme lui quand même capable de gérer le corps à corps si jamais et comme ça lui au milieu pour donner des boosts de morale on a vu que ça s'écroulait assez vite sinon en haut de la ligne j'aurais peut-être dû racheter un peu de nourriture non ça va alors il fait nuit forcément on va devoir camper un peu voilà alors on va sauvegarder save c'est bien ça il est quand même jour 40 c'est plutôt pas mal alors on voit pas ce qu'il y a ok alors jetons un oeil 21 oh putain il y a des ghasts des winder ganger 21 c'est chaud 21 c'est un peu trop chaud pour nous on va se replier même avec notre boost de morale je pense qu'on n'a pas le niveau normalement il n'y a probablement pas de nécromant dans les ruines c'est vraiment du mort vivant de base mais s'il y en a un ça serait encore plus le drame allez allons voir un petit peu ici il y a des ruines et c'était une mine d'ambre on dirait on va peut-être pouvoir vendre notre ambre du coup on n'a pas trop exploré cette zone peut-être le coup d'y retourner et jeter un oeil bon c'est prospère il y a des caravanes c'est cool alors ils sont en rebuilding effort et du coup ils achètent notre truc à un prix pas dingue ok très très bien qu'est ce qu'il y a d'autre de beau ? un porc, des gens à recruter, ok un fossoyeur c'est peut-être pas mal d'avoir un petit fossoyeur dans l'équipe à l'occasion alors une livraison à whitebleak à l'ouest mais oui putain l'ouest pourquoi je regardais par là tout à l'heure c'est par ici que c'était là l'armure magique dont on a parlé dans l'épisode précédent ok whitebleak c'est là ouais ça se fait ça allez on prend petite livraison tranquille pépère on va espérer pouvoir acheter un petit peu de nourriture plus intéressante ici en pêche on voit hein on est blindé de thunes quand on se balade ici à raider des trucs et dès qu'on arrive là bah c'est le drame il n'y a plus rien quoi alors ah parfait ils se font piller leurs allez on va vendre hop enfin parfait on va pas pouvoir acheter de la bouffe très intéressante mais on a combien encore ? 22 provisions par jour il nous reste moins d'un jour ouais c'est un peu tendu quand même bon je pense qu'il nous faut moins d'un jour pour aller là bas on y va allez on prend la route de toute façon c'est le plus rapide souvent il y a des bandits dans cette zone là ça se resserre c'est un truc à deux crânes hein donc il y a moyen qu'on ait un événement pourri sur la route ah des brigands ils nous attaquent en plus donc ils sont 7 j'ai l'impression qu'ils sont un peu trop confiants encore que la zone est un peu pourave alors on va tirer 20% de chance c'est merdique il va falloir qu'on les charge hein toi tu vas attendre d'avoir de la place devant toi tu vas aller direct ici toi tu vas aller plutôt par là on va mettre un petit coup qui rate très bien hop toi tu vas ici et tu fais un petit mur de pique parce que lui va probablement essayer de faire le tour les gens de toucher sont assez lamentables du coup on va aller par là ici on va se mettre là pour voir un petit peu voilà ils vont essayer de le charger lui ça m'emmerde oh mais c'est un truc qui touche à d'autres distances faut que je fasse gaffe merde il va falloir reculer toi tu vas aller par là très bien il nous touche la vache toi tu vas attendre un peu ok lui il a essayé de nous jeter des choses on a un tir à 50% de chance on va tenter rater ok ils veulent faire le tour visiblement oh la la alors ça ça va être relou par contre si on arrive pas à les toucher ici ici il faudra que j'avance mais on serait vraiment en surplomb enfin en dessous c'est vraiment de la merde comme idée je pense on va aller par là aider un peu la place voilà ok ça va on peut pas taper en se mettant là malheureusement ici il faut qu'on lui tape sur la tête raté ok alors ici si j'avance je vais être vraiment trop tout seul donc on va oh merde putain con quoi il suffisait qu'il passe par là et c'était bon et non il faut qu'il aille au contact là quoi ici on va avancer et se rater très bien heu toi tu pourrais presque aller là mais tu vas te faire défoncer si tu fais ça ouais tu vas te faire défoncer donc pour l'instant tu vas rester là lui redescends du coup ok ok lancer le hache qui donne rien par contre toi t'avais que sa lance là il est sacrément efficace l'enfoiré si je vais ici je peux pas taper donc on va aller là rater attends histoire de voir si tu peux pas approcher un peu plus donc là ils vont revenir forcément c'est pas con ici il faut vraiment qu'on bute celui là rater on va commencer allez là on a moyen de lui mettre un coup sur la tête ou pas Ah ils sont en train de faire le tour là ça doit être un peu la merde là on va tanker plutôt, un peu chiant mais il faut ici on va passer par dessus son bouclier c'est pas grave, ici on se rate c'est la joie, c'est la joie, tu vas revenir par là d'accord, ok très très bien buton celui-là, parfait ici peut-être réussir à 3 à le tomber ce mec alors malheureusement c'est ce que je craignais on charge, je pense qu'il va probablement pouvoir grimper ah lui a essayé de se tirer je ne sais pas pourquoi alors là on va pouvoir prendre une petite dague ici il faut vraiment qu'on lui tape sur sa tête ce fumier là voilà, là ça c'était juste pour que les autres fassent des gènes morales ils vont être du coup beaucoup moins efficaces ok oh la vache putain il a tué brodieu de dingue quoi c'est ouf, c'est ouf ça à quel moment ah zut je suis obligé de toucher mon pote si je fais ça, c'est chiant et en plus 75% de chance on rate, ok oh la la pauvre brodieu dingue quoi c'était notre stagiaire pourtant il s'en tirait super bien oh la la mais ouais mais pfff bien sûr au bout d'un moment rater les coups à 75% bah ça finit par se voir je suis bien désolé mais il a aucune armure, il a rien il nous tend comme un fumier depuis des heures trois mecs quoi c'est totalement improbable bon lui de toute façon il a sa riposte donc faut pas qu'on lui tape dessus on est obligé de taper sur celui-là à la place même si ça ne donne rien allez on va tenter oh la la faites quelque chose quoi c'est ouf les jets, les jets qu'on n'arrive pas à faire oh la la mais on va perdre, si on perd l'arle je recharge la partie c'est bon quoi ça va bien les conneries si on va faire un petit rallye de troupes parce que c'est un peu trop le drame oh la la mais pfff sauvez moi quoi mais regardez ça c'est dingue le mec il est moitié mort il est cerné par tout le monde il arrive à me toucher à chaque fois alors que moi derrière à 70% je le rate c'est comment sont lancés ces jets quoi j'ai pas d'autre mot et là les deux ils sont pépères ils tankent en riposte pas de soucis de toute façon ils savent qu'on va les rater à 80% alors pourquoi s'emmerder c'est quoi la blessure qu'il a lui ? le coup cassé rien que ça quoi je suis désolé mais là je suis trop salé je vais recharger cette partie parce que ça n'a vraiment aucun sens ça n'a aucun sens cette bataille ouais de toute façon du coup ce qu'on va surtout faire c'est qu'on va s'arrêter là parce qu'il est beaucoup trop long j'espère que ça vous aura quand même plu malgré le what the fuck de fin et puis du coup ce qu'on fait c'est qu'on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous